Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette petite séance de cathé de la semaine. Et je vous propose tout de suite de nous mettre en présence de Dieu pour recevoir la parole de Jésus. Alors avec moi, faites silence dans votre cœur où Dieu est présent. Je fais silence, je pense à toi, oh Dieu, je t'aime, tu es en moi. Oh Dieu, je t'aime, tu es en moi. Oui Seigneur, nous voulons ouvrir notre cœur à ta parole. Pour la recevoir et pour qu'elle nous éclaire dans ce que nous vivons maintenant. Alors c'est avec joie que je voudrais aujourd'hui vous parler à nouveau d'une parabole de Jésus. Vous savez que la semaine dernière nous avons parlé de cette belle histoire du bon samaritain que racontait Jésus. Une histoire pour nous faire comprendre que nous avons à être attentifs comme lui au monde dans lequel nous vivons et à tous ceux qui souffrent en particulier dans ce monde. Et aujourd'hui Jésus veut nous donner une autre parabole, une autre histoire qu'il a inventée pour nous expliquer qui il est et qui nous pouvons être à sa suite. Vous savez que Jésus donc racontait souvent ces histoires pour dire des choses importantes. Et là Jésus parle à nouveau à des hommes savants, qu'on appelle des pharisiens, les docteurs de la loi, mais aussi à tous les autres qui étaient venus l'écouter. Ensemble recevons cette histoire. Quel homme d'entre vous, qui aurait cent brebis, « Si l'on venait en perdre une, ne laisserait pas les quatre-vingt-dix-neuf autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue. » Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » Lorsqu'il l'aprüle, il y a eu un pire-vingt-dix-neuf autres dans le désert Lorsqu'il l'a tiée, il y a eu un pire-vingt-dix-neuf autres dans le désert Et il y a eu un pire-vingt-dix-neuf autres dans le désert Voilà cette petite histoire très courte que raconte Jésus, celle d'un berger qui a cent brebis et l'une d'elles donc se perd et il part à sa recherche en laissant les autres le temps où il va la chercher et quand il l'a retrouvée, il se réjouit et partage cette joie avec tous ses amis alors à votre avis, qui est ce bon berger ? et bien ce bon berger, c'est d'abord Jésus mais c'est aussi chacun d'entre vous et qui sont ces brebis ? et bien ces brebis, ce sont tous les hommes de tous les temps dont Jésus veut être comme le pasteur, le guide, le bon berger et la centième brebis, celle qui s'est perdue à votre avis, qui est-ce ? et bien c'est peut-être chacun d'entre nous lorsque nous avons fait le mal lorsque dans notre cœur, le péché est tellement présent qu'il fait que nous nous éloignons des autres et de Dieu et bien Jésus est venu dans notre monde Dieu est venu dans notre monde pour venir nous chercher pour venir à notre recherche et si nous sommes fatigués, abîmés par le péché blessés par le péché pour nous prendre sur ses épaules et pour venir nous permettre d'être à nouveau avec l'ensemble du troupeau et alors c'est la joie c'est la joie pour nous c'est la joie pour Jésus et c'est la joie pour tous car à nouveau nous sommes réunis réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue et Jésus finit cette parabole en l'expliquant et regardez ce qu'il dit de même je vous le dis il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de se repentance et oui Dieu est heureux quand il voit que chacun d'entre nous nous revenons vers lui et vers les autres mais cela n'est possible que si Jésus vient nous chercher et pendant la semaine sainte que nous allons vivre bientôt, la semaine prochaine et bien justement nous allons voir comment Jésus va oser même donner sa vie pour nous sauver un autre moment dans l'évangile Jésus explique cela écoutez Je suis le bon pasteur le bon berger le vrai berger donne sa vie pour ses brebis je connais mes brebis et mes brebis me connaissent comme le Père me connaît et que je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie celle-là aussi il faut que je les conduise elles écouteront ma voix il y aura un seul troupeau et un seul pasteur mes brebis écoutent ma voix je les connais et elles me suivent je leur donne la vie éternelle personne ne les arrachera de ma main et bien je vous invite et bien je vous invite maintenant quelques instants en silence de considérer que Jésus est notre berger et que nous sommes un peu sa brebis et lorsque nous sommes fatigués lorsque nous avons fait du mal Jésus vient nous chercher il vient nous porter sur lui dans le silence quelques instants demandons à Jésus de venir nous sauver jusqu'à peut-être même donner sa vie pour nous oh Jésus tu es le bon berger tu veux venir me sauver lorsque je m'éloigne de toi et des autres lorsque je commets le mal je me cache souvent et mon coeur est abîmé je suis triste et fatigué et tu viens me chercher tu me portes sur tes épaules tu viens me sauver merci Jésus toi le bon berger et ensemble nous allons chanter ce beau chant ce beau refrain oh Seigneur oh Seigneur tu es mon berger avec toi je ne manque de rien toi Seigneur tu me conduiras avec toi je ne crains rien toi Seigneur tu es mon berger avec toi avec toi je ne manque de rien toi Seigneur tu me conduiras avec toi je ne crains rien j'étais ta vie j'étais ta vie perdue j'étais ta vie perdue mais toi Seigneur tu es venu tu as réjouper mon coeur dans tes bras plus de malheur avec toi joie et bonheur toi Seigneur toi Seigneur tu es mon berger avec toi je ne manque de rien toi Seigneur tu me conduiras avec toi je ne crains rien et bien pour vous préparer à cette belle semaine sainte je vous invite tout simplement à chercher une belle image de Jésus sur internet j'en mettrai dans les descriptions de cette vidéo pour que vous puissiez peut-être la mettre dans votre chambre et regarder Jésus et l'appeler pour lui demander qu'il vienne vous aider vous sauver dans votre vie quotidienne bonne journée